Musique Dieu en qui il n'y a aucun homme de variation Dieu qui ne mange jamais Qui ne varie jamais Et qui est notre Père C'est dans ta présence que nous nous tenons ce matin Sans aucun doute Tu es au milieu de nous Tu es avec nous Et par ton esprit tu es en nous C'est pourquoi Père Que pouvons-nous recevoir de toi Sinon que la nourriture du temps convenable Ce matin Restons dans ta présence Pour recevoir de toi La nourriture du temps convenable La nourriture du jour La nourriture du maintenant La nourriture qui nous nourrit Qui nous fortifie Qui nous transforme Qui nous change Et que toute la gloire Nous te promettons Toute la gloire Toute la gloire Réviens à toi Père Au nom de Jésus Amen Asseyez-vous dans sa présence Asseyez-vous dans sa présence Vous rendons grâce à Dieu Nous sommes dans l'année Christ en nous l'espérance de la Christ en nous l'espérance de la Que c'est merveilleux d'avoir une telle révélation Et la révélation n'est pas suffisante C'est ne pas transformer en connaissance Et cette connaissance Doit aboutir à la transformation Mon frère, ma soeur Ce matin, écoute-moi très bien Tout d'abord La poche que Dieu a Dieu vient vers nous Par la révélation Il se révèle parce qu'il est caché Aucun homme ne peut le découvrir Première chose Révélation Et quand la révélation est bien saisie Cette révélation va donner la connaissance Pas la connaissance n'yociste seulement La connaissance gynosco Une connaissance expérimentale Une connaissance révélationnelle Une connaissance qui va vous amener A une transformation Alors quand la révélation et la connaissance Sont conjuguées Et que Dieu est sûr Que cela est un dépôt en moi Alors quelque chose va se manifester Ce qu'on appelle maintenant la transformation Alors ma vie commence à être transformée Ma vie commence à être bouleversée Et quelque chose d'important se passe dans ma vie Mon frère, ma soeur C'est ce que nous allons voir ce matin Notre titre C'est Révélation Vénérée Connaissance Minime Transformation Alors mon frère, ma soeur Il est important que nous comprenons Cette parole de Dieu Que nous la saisissons profondément Et cela va nous aider à aller de l'avant Premièrement, révélation Pourquoi nous parlons de cela ? Parce que le christianisme n'est pas une religion Une religion Ce sont les gens qui se rassemblent Ça c'est ensemble Pour dire Voici comment nous allons adorer Dieu Voici comment nous allons servir Dieu Et ils le font selon leurs propres principes Et leurs propres pensées Mais le christianisme n'est pas cela Personne ne savait qu'est-ce que le christianisme Le christianisme était connu seulement au ciel C'était quoi ? C'est la vie de Dieu Et cette vie de Dieu Devait être transférée sur la terre C'est Dieu qui a décidé souverainement De créer la terre D'y mettre l'homme Et de partager Partager Ce qu'il est Ce qu'il a Ce qu'il peut faire Dans un être humain Donc créé à son image Voici le christianisme Alors mon frère, ma soeur Cela veut dire simplement Que puisque ce n'est pas moi Qui ai créé le christianisme Je ne peux pas vivre Le christianisme C'est celui qui en est l'auteur Qui a la capacité De vivre sa propre vie Parce que le christianisme C'est la vie divine Est-ce que vous comprenez ? C'est la vie divine Il n'y a qu'un seul Qui peut vivre la vie divine Il s'appelle qui ? Dieu Il s'appelle Dieu Alors c'est pourquoi Nous nous épuisons Nous nous efforçons Nous faisons beaucoup D'efforts et de pleurs Pour essayer de vivre Ce qui est capable D'être vécu seulement par Dieu Et Dieu nous a donné Des exemples naturels Pour que nous comprenons Il est un homme Qui est né sur cette terre là Est dominé par une loi Qu'on appelle La loi de la gravitation Qui entoure toute la terre Tu as beau être le meilleur Sauteur en hauteur du monde Et les champions du monde En hauteur Ils sautent combien ? Maximum 2 mètres 20 2 mètres 30 Même s'ils sautaient 2 mètres 53 mètres Et regardez ça Par rapport à la hauteur De la gravitation Quand il saute ça Il revient où ? Il revient sur le sol Est-ce qu'il peut vaincre la gravitation ? Il revient La gravitation le domine Écoute-moi mon frère Et c'est ça Quand on veut utiliser la religion On revient toujours À notre point de départ On peut faire des efforts Parce que le champion en hauteur A fait des efforts Par rapport aux autres hommes Dessus la terre Les autres hommes Sautent 1 mètre 90 Lui s'entraîne tous les jours Il paye le prix Il ne dort pas Il apprend à sauter Et il arrive un maximum À 2 mètres 30 2 mètres 50 Et on lui donne une médaille d'or Mon frère ma soeur Parce que Pour les hommes Il a fait un exploit Parce qu'il a essayé De vaincre la loi de la gravitation Il est l'homme Il est l'homme Qui a été capable De vaincre la loi de la gravitation Sur la terre le plus Tous les autres hommes Sont dominés Par la loi de la gravitation Et chacun saute 1 mètre 20 1 mètre 50 Et tout Et les gens le célèbrent Pendant des années Il atteint ainsi Parce que 2 frères Découvrent la loi de l'aérodynamique Et dans cette loi de l'aérodynamique Ils ont montré Que pour dévaincre La loi de la gravitation Il faut rendre mécanique La loi de l'aérodynamique Et ils ont inventé Ce qu'on appelle un avion Alors mon frère ma soeur Que tu connaisses Le saut en hauteur Que tu sois dernier En saut en hauteur Quand tu perds ton billet Tu rends l'avion L'avion t'amène A combien de kilomètres A combien de kilomètres A combien de kilomètres Et tu peux dominer La loi de la gravitation Quand tu es assis là-bas Est-ce que tu fais un effort Tu es assis Tu manges Tu te lèves Tu te promènes Tu vas aux toilettes Tu dors Et tu rides La loi de la gravitation Sans effort Il n'y aura pas modré C'est ça la vie chrétienne C'est ça la vie chrétienne Est-ce qu'il y a un effort dans ça Il suffit de payer quoi Le prix du billet Et tu te reposes Dans quoi Dans l'avion Et tu veux convier en qui Au pilote et au copilote Et tu es servi par qui Le steward Le pilote et le copilote C'est le Saint-Esprit Et ton esprit Mon frère ma soeur C'est ça Les steward Ce sont les pasteurs Toi tu es assis là-dedans On te sert Tu manges Tu bois Et on t'amène Là où tu veux Ça Il faut comprendre les choses Toute vérité est parallèle La vie chrétienne mon frère Ne passe pas ton temps à jeûner et prier Est-ce qu'en jeûnant et priant Tu peux devenir champion du monde En soi en hauteur Mon ami va jeûner et prier Et va te présenter Au championnat du monde Tu seras ridiculisé Simplement Quand tu as la révélation Quand tu montes dans l'avion L'avion t'amène en hauteur Et c'est ça La loi de l'esprit de vie La loi de l'esprit de vie La loi de la gravitation S'appelle la loi du péché de la mort Il tient les hommes esclaves Il les empêche de voler Il les empêche d'être libres Mais quand tu découvres En Jésus Christ seulement La loi de l'esprit de vie La loi de l'esprit de vie Est liée à une personne Ce n'est pas une technique Ce n'est pas une loi Un principe simplement C'est lié à une personne Appelée Jésus Christ Si tu n'as pas ce Jésus Christ en toi La loi de l'esprit de vie Ne marche pas Et tu vas être tout le temps Dans la défaite Et c'est important Que nous comprenons cela Alors ce matin Ce que nous voulons voir Pas à pas C'est pourquoi j'ai dit révélation Et connaissance Et maintenant transformation C'est les trois voix ensemble Tout commence par la révélation Et pour cela frères et sœurs Nous allons voir Un peu pas à pas Quelques bonnes écritures Qui vont nous permettre De nous poser notre hypothèse de départ Notre élément pour lequel nous allons développer Mon frère et ma sœur La révélation de Christ Mon frère m'amène à sa connaissance Et quand je connais Christ La transformation de gloire en gloire Va se faire à l'image de ce même Christ La transformation Ce n'est pas une chose personnelle Pour faire ce que je veux Non Toute transformation Qui n'aboutit pas à l'image de Christ N'est pas une transformation Il faut que vous appreniez ces révélations Toute transformation Là on dit que mon mari est changé Il est changé par rapport à qui Il est changé par rapport à qui La référence du changement c'est Christ C'est pas par rapport à toi Vous êtes silencieux vous comprenez Parce que la transformation par rapport à les hommes C'est ça qui amène l'orgueil Mais je suis mieux que l'autre Et quand tu te compares à Christ Tu baisses la tête Parce que tu es encore loin La transformation Dieu veut Transformer les hommes Parce que nous sommes fils de Dieu par la foi Mais à la fin de notre vie Nous devons être transformés de telle manière Quand Dieu nous regarde Il voit en nous son fils Et ce fils là Quand il voit Christ a pris de l'ampleur C'est pourquoi il dit que Christ Il doit commencer à grandir en nous De telle manière Que Christ quand on le regarde maintenant Nous on disparaît Et c'est lui qu'on voit Et ça c'est important frère C'est à cela que Dieu a tenté de nous amener Pas à pas Pour que nous comprenons la vérité Parce que notre vie chrétienne aujourd'hui Tout est centré sur nous Tout est centré On veut ça On veut la guérison Parce qu'on est malade On veut une femme Parce qu'on est célibataire On veut un mari Parce qu'on n'a pas de mari On veut de l'argent Parce qu'on veut dépenser Il n'y a rien de Christ là Regardez Il n'y a rien de Christ là Tout est centré sur nous Et c'est ça qui nous rend insatisfait Parce que Dieu nous donne Et Dieu a donné ça à Israël dans le désert Il leur a donné ces grandes choses Ils les ont eues Il a dépouillé même les égyptiens Pour leur donner la richesse Mais ils sont morts dans l'insatisfaction Parce qu'ils ne voulaient rien faire pour être avec Dieu Ils ne voulaient pas voir la gloire de Dieu Regardons les déclarations du Père Et nous allons voir d'abord Jésus-Christ lui-même Cela va nous enseigner Dans Matthieu 3, verset 16 Regardons ce que le Père dit de son fils Et dès que Jésus-Christ lui était baptisé Il sortit de l'eau Et voici Les cieux s'ouvri Alors retourne-nous avant de revenir Mon frère on va s'arrêter avant de venir Alors les cieux s'ouvri Pourquoi c'est maintenant les cieux s'ouvri ? Voici ce monsieur, ce jeune homme là L'ange a dit à sa mère Tu seras enceinte L'enfant qui naîtra S'appellera Fils de Dieu Il est né effectivement par le Saint-Esprit Maintenant Il est né par le Saint-Esprit Même pendant 30 ans On ne le voit pas En train de faire ce que le Père veut Il est en train de servir Joseph Vous allez comprendre la vie chrétienne Pendant 30 ans Il servait Joseph Il est venu sur la terre Pour servir le Père Mais pendant 30 ans Dans la sainteté Avec tous ses efforts Il servait le Père Il servait Joseph C'est pourquoi il n'a jamais essayé Écoutez-moi Il n'a jamais essayé De prêcher pendant 30 ans Il n'a jamais essayé De guérir un malade Comprenez cela Vous allez comprendre beaucoup dans votre vie Vous allez arrêter de faire des choses Qui ne vous servent à rien Il n'a jamais même essayé Il partait dans la synagogue N'importe quel citoyen Il s'assayait Il écoutait les gens Il n'a jamais dit à quelqu'un Ce que tu disais est faux Il n'avait plus de connaissances Il n'a jamais contredit à aucun prêtre Aucun personne C'est la parole qui était assise Lui-même il était la parole La parole était assise Mais il n'a jamais dit Hé toi là C'est moi la parole Ce que tu dis est faux Jamais Pourquoi ? Voici les secrets De la vie chrétienne La vie chrétienne C'est la vie de Dieu Et c'est Dieu Qui dirige les choses C'est Dieu Qui conduit les gens Le père n'est pas encore Dans le fils Jésus en tant que fils naturel Habit dans la maison De papa Joseph naturel Donc il obéit à qui ? Joseph naturel Il n'a pas obéit au père Puisqu'il dit Je ne fais que ce que je vois faire Au Le père ne lui a rien dit Je ne fais que ce que Le père me dit de Le père ne lui a pas parlé Le père ne lui parle pas Et le père le laisse Comme beaucoup d'entre nous Nous sommes enfants de Dieu Et nous commençons notre vie chrétienne Comme cela On travaille Pour m'inspecter des impôts Nous travaillons aux médecins Nous travaillons au colonel On travaille Dieu dit c'est bon On fait partout Pour vivre dans la sainteté Dieu dit c'est bon On fait tous ces choix Dieu dit c'est bon Mais un jour Le jour va arriver Et ce jour est arrivé Et Jésus est parti au Jourdain Et le Jourdain pour Jésus C'est là où on baptisait les gens Mais le baptême de Jésus c'était quoi ? Pour commencer sa mission sur terre Il fallait que Jésus soit baptisé Et nous savons que le baptême veut dire Mort et résurrection Jésus n'est pas mort et résisté pour ses péchés Jésus n'est pas mort à sa vie Qu'il menait pendant 30 ans Il va résister à la nouveauté Pour commencer maintenant la mission de qui ? Il faut d'abord qu'il meure à quelle mission ? À la mission terrestre À la mission de son papa Joseph À sa volonté À ses intentions Il faut qu'il meure à ça Tant qu'on n'est pas mort à ça Il ne peut pas servir de vie efficace Il ne peut pas faire les deux Il est mort à cette vie Le baptême ça veut dire Mort en sévillissement Et résurrection Il n'a jamais péché Ce baptême là Il n'est pas à la croix Il n'est pas encore mort pour les gens Pourquoi il s'est fait baptiser ? L'humain n'a pas péché Qu'est-ce que le baptême veut dire mort ? Il est en train de dire À Joseph À l'humanité entière À Satan L'homme que vous voyez là Qu'on appelle Jésus de Nazareth Il est en train de mourir et de s'enterrer Regarde la suite Jésus ne croit pas Quand il est sorti de l'eau Ça veut dire que La sortie de l'eau veut dire quoi ? Symbole de quoi ? La résurrection C'est un nouveau Jésus qui sort Ce n'est plus Jésus qui est soumis à Marie Ce n'est plus Jésus qui est soumis à Papa Joseph Non C'est le Jésus qui va maintenant Se positionner pour qui ? Quand il sort de l'eau Il s'arrête Les cieux disent maintenant Le père dit Cieux Ouvrez-vous Parce que le gars est prêt Il est prêt Ce qu'il vient de faire là Il a laissé dans l'eau Son ancienne vie La vie de péché Non Même Jésus a vu une ancienne vie La vie qu'il faisait naturellement avec Joseph Il a une bonne chose Il y a des bonnes choses qu'on doit enterrer Les bonnes choses que vous avez Vous devez les enterrer Les bonnes choses sont toujours sur l'arbre La connaissance du bon et du mal C'est un mélange C'est un mélange Et quand en ce moment là Alors frères et sœurs Quand en ce moment là Les cieux s'ouvrent Donc ça veut dire Quelqu'un va descendre Et qui va désormais Prendre la vie de Jésus C'est fini Il perd le contrôle sur sa vie Quand le Saint-Esprit vient Et que tu n'as pas perdu le contrôle sur sa vie C'est pourquoi tu as trop de lutte Il n'y a pas de conducteur dans une voiture Ni dans un bateau Elle tu comprends Écoute maintenant Et quand les cieux sont verts Il a vu qui ? Celui qui contrôle la vie des hommes Il voit qui descendre Il vit l'Esprit de Dieu Descendre comme une colombe Et venir sur qui ? Est-ce qu'il est parti Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste n'est pas mort à lui-même Bien qu'il soit un grand prophète Il n'est pas mort à lui-même Il est parti sur quelqu'un d'autre Aucun de ceux qui se fait baptiser N'est mort à lui-même Parce qu'il fallait d'abord que Jésus meure Avant qu'il soit baptisé Mais le baptême de Jésus là Ce n'est pas pour ses péchés C'est l'amour à lui-même Et la résurrection Et quand l'Esprit descend sur lui Maintenant le Père va parler Joseph n'a plus le droit Jésus a arrangé sa caisse à outils Il n'a plus touché à ça Il n'a plus suivi Joseph Il suit quelqu'un d'autre Il dit à Pierre Il dit écoute-moi Le jour que tu me suis comme ça On va t'amener là où tu ne veux pas On va te conduire là où tu ne veux pas Et c'est ça que nous refusons On va te conduire là où on ne veut pas On n'aimons pas les chemins de la mort On n'aimons pas les chemins du brisement Nous ouvrons un christianisme autonome indépendant Un christianisme où on fait ce qu'on veut Et on donne à Dieu On le flatte un peu Et on continue notre vie Mais le fils Notre modèle Regardez-le Même évangéliste Il n'est pas allé évangéliste Est-ce que Jésus peut aller au Liban, oui ou non ? Il est allé au Liban ? Il peut aller en Syrie, oui ou non ? Il est allé en Syrie ? Il peut aller en Egypte, oui ou non ? Il a été forté à aller en Egypte, quand il était quand ? Qui l'a amené là-bas ? C'est quelqu'un qui l'a amené Il est allé en Egypte Mais est-ce qu'il a dit, je vais aller visiter là où j'ai fait mon enfant en Egypte ? Il est allé en Egypte, il est allé en Egypte Il est allé en Egypte Il est allé en Egypte Vous voulez comprendre le Christ à nous ? C'est ça que tu as entendu nous dire Alors maintenant quel est Saint-Esprit est descendu ? Moi ça c'est un signe Jésus-Christ va se livrer entièrement A qui ? Au Saint-Esprit Quand le Père a vu cela, le Père va parler Verset 17 Et voici Une voix vient en temps des cieux ses paroles Celui-ci est mon fils bien En qui j'ai mis quoi ? Dieu ne mettra pas tous ces pions en toi quand il n'est pas sûr Il a fait ça avec Adam, Adam lui a créé un problème Dieu regarde maintenant Il a tout mis Dieu parie sur son fils Le gars est mort dans le jour Le vieux Jésus là Si on peut dire Il est mort là-bas Il n'a plus d'opinion personnelle Il n'a plus de désir personnel Ce qu'il a dit au ciel Oh Dieu Je viens faire ta volonté C'est ce qui est en train de se passer On peut lui faire confiance Le Saint-Esprit est descendu La voix du Père a parlé Il dit Voici mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection On dit maintenant Jésus était rempli du Saint-Esprit Rempli ça veut dire rempli ? Ou bien Une bouteille qui est remplie De soda Est-ce qu'on peut mettre autre chose ? Il était rempli du ? Est-ce qu'il y avait un endroit où on peut mettre autre chose ? Il était contrôlé par qui ? Quand il était rempli là Le deuxième mot qui soit dit quoi ? Après être rempli On dit quoi ? Conduit C'est celui qui est rempli qui est conduit Souvent nous ne sommes pas conduits Nous conduisons nous C'est pourquoi on fait trop d'accidents spirituels On fait trop d'accidents On se trompe Voici le vrai problème Nous nous trompons nous-mêmes Nous nous trompons nous-mêmes Quand il veut tourner Si on ne tourne pas Moi je vais à la droite Il dit ok Tonneau Tonneau spirituel Tonneau est spirituel Mais Dieu pourquoi tu as Dieu dit je n'ai rien permis C'est moi qui conduis Tu es un chauffeur dans la vie naturelle Quand il est en train d'aller à Bobo Dieu te dit quand il va à Bobo Quand il arrive à un virage Quand il veut virer Toi tu tires le volant comme ça Réveillez quoi ? Tonneau Mon peuple fait des tonneaux Spirituels Mon peuple fait des tonneaux Spirituels Mon peuple fait des tonneaux Spirituels Qu'est-ce que le père a dit ? Et le père n'a pas fini Il a laissé Jésus Travailler Et au bout d'un an Dans Matthieu 17 Matthieu raconte Un autre récit Une autre rencontre Matthieu 17 Il dit Comme il parlait encore Il est maintenant sur une montagne Pour aller sur la montagne Où on va entendre Dieu Où Dieu va vous dire Que les gens vous écoutent Vous devez passer par le Jourdain Dieu ne permettra pas Qu'on vous écoute Quand vous n'avez pas écouté La voix de Dieu La première fois au Jourdain Dieu ne permettra pas Que personne vous écoute Quand j'ai dit ça Les personnes ne comprennent pas Les gens n'écoutent pas Parce qu'eux-mêmes Ne sont pas morts Ne sont pas ressuscités En nouveauté de vie Ils n'ont pas laissé Leur ancienne vie Dans les eaux du baptême Pour eux c'était une cérémonie C'était une cérémonie Maintenant qu'il est passé Par le Jourdain Le Père la met sur la montagne La transfiguration Vous voyez maintenant Vous avez vu Révélation Connaissance Connaissance Transformation Ou transfiguration Tu vois le chemin de Jésus Il a commencé d'abord Là Et ensuite Rempli le Saint-Esprit Il a continué La connaissance La voix du Père Maintenant Le Père va Le transfigurer Devant ses disciples Arrivés sur la montagne Comme il parlait encore Puisquement la nuit est venue Là c'est Mathieu 17 La nuit est venue Pour les couvrir Et voici encore Une voix La même voix là Elle va parler Une voix Fille entendre la nuit Ses paroles C'est l'ici Mon fille bien aimée En qui j'ai mis Toute mon affection Ça c'était Début de journée Mais il y a quelqu'un Qui change maintenant Il dit Écoutez-le Maintenant Vous pouvez l'écouter Parce que je l'ai testé Il a eu la révélation Il me connaît Maintenant Et vous pouvez l'écouter Parce qu'il va dire là Ça vient de moi Il ne dira pas Des choses qui viennent de lui Écoutez-le Si vous ne l'écoutez pas aussi C'est une perte pour vous Alors mon frère, ma soeur Tu comprends où je vais arriver ce matin Tu comprends ce que je vais t'enseigner ce matin Si les gens comprenaient ces choses Ils lignent la Bible Si les gens comprenaient cette vérité là Il n'y a pas de bagarre à l'église Si tu écoutes la voix de Dieu J'écoute la voix de Dieu Ce que Dieu va te dire C'est ce que Dieu me dit Si tu te dis est important Ce qu'il me dit est important Je n'ai pas voulu savoir ce qu'il t'a dit Ça ne m'intéresse pas Je sais que ce qu'il t'a dit C'est important Ce qu'il m'a dit C'est important Les deux ensemble Ce sera plus important Écoutez-le C'est-à-dire maintenant Il est digne d'être écouté Il est dit que vous tendez vos oreilles Pour l'écouter Voilà le témoignage du Père Voilà le témoignage du Père Sur le Fils Et c'est en ce moment Sûrement que le Fils Il me va parler Quand il a eu tout ce témoignage là Le Fils va parler lui-même Jean 14, 6 maintenant Jean 14, 6 Écoute ce que le Père va dire Jésus dit Je suis le chemin La vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Qu'est-ce qu'il dit ici ? Le Père a dit Il faut l'écouter Jésus dit ok Vous avez entendu le Père Il dit nul A partir de maintenant Que le Père a parlé là N'essayez pas de faire Quoi que ce soit N'essayez pas d'aller à Moïse Et c'est pourquoi Il va montrer Moïse Et Élie Il dit à partir de maintenant Il n'y a qu'un seul Que vous devez écouter C'est pourquoi Dans cette montagne là Moïse et Élie apparaissent Deux grandes figures Deux bruits de l'ancien testament Deux grandes figures Apparaissent sur la montagne Moïse l'homme de la loi L'homme des signes Des miracles Élie le prophète Le porte-parole de Dieu Et Cette voix apparaît En ce moment là Mais ce n'est pas fini Mon frère et ma soeur Maintenant Les deux ont disparu En Jésus Donc Dieu te dit Intérêt d'écouter Moïse encore Et les pasteurs Continuent à prêcher La loi de Moïse Dieu dit La seule personne En qui j'ai mis mon affection Ce n'est ni Moïse Ni Élie Il n'y a qu'une seule personne C'est lui Écoutez-le Pourquoi vous écoutez Les prophètes Et les choses Pourquoi vous promenez Pour écouter les gens C'est ça qui fait votre problème Il y a un seul Qui a le tampon Qui a le saut Il s'appelle Christ Dieu dit Écoute-le Et ce Christ est où ? En toi Par le Saint-Esprit Écoutez-le Et ce Christ te dit maintenant Ce que le Père a dit C'est vrai C'est pourquoi il ose dire Il ose dire Je suis le Arctique des films Le chemin Le chemin du Père C'est moi La vie du Père Sur la terre C'est moi La vérité du Père Qui a franchi ce mois Nul Sur la terre Ne peut aller au Père On n'a pas dit Aller au ciel Non Ne peut avoir accès à Dieu Avant Il y avait plusieurs moyens Pour aller à Dieu Il y avait les Moïse Il y avait les prophètes Il y avait tout le monde A partir de maintenant Il y a un seul chemin C'est moi Pour aller au Père Ah c'est trop étroit Je ne sais pas Mais parce que votre religion Il y a trop étroite Oui C'est trop étroite Il y a 5 ans Tous les chemins mènent à Rome Tout les chemins mènent à Jérusalem Mais au ciel Il n'y a qu'un seul chemin Il s'appelle Jésus Il n'y a soré Il y a Jésus Il ne faut pas vous leurrer Ce n'est pas vous qui avez créé la religion Ce n'est pas au moment Qui a créé le christianisme Aucun passé Aucun chef Il n'y a que celui de l'auteur du christianisme Il tient la clé de la mort et du séjour Les clés se trouvent entre les mains de qui ? Jésus Alors Si les clés d'une maison se trouvent entre mes mains Tu peux aller voir quelqu'un d'autre Si les clés d'une maison se trouvent dans mes mains Tu peux aller voir quelqu'un d'autre Alors pourquoi les pasteurs trompent les gens ? Pourquoi ils rassemblent les gens Pour prendre leur dîme et leur offrand On ne leur donne pas la nourriture C'est pourquoi les chrétiens Il y a trop de scandales Trop de scandales Trop de scandales Il dit mais je vous ai déjà dit ça Je vous ai déjà dit ça Je vous ai dit ça au commencement de mon ministère Je vous ai dit ça au commencement de mon ministère Philippe Je vous ai dit Que les chemins pour aller au père là C'est moi Je vous ai dit 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 Allons dans Jean 1,51 Jean 1,51 Jean 1,51 Je vous ai dit Nathanael Nathanael Un homme de Dieu Un ami de Dieu Un homme qui était sans problème Un homme honnête Écoutez Quand je vous parle là Quand Dieu parle de gens honnêtes Les gens intègres Les gens justes là Il ne parle pas de gens sans défaut Chrétien en levée de votre tête Aucun homme sanctifié Si Jésus Christ n'est pas sa sanctification Sa sanctification est fausse Vous comparez aux gens Lui là Celle-là Celle-là Elle court des hommes Moi je ne cours pas des hommes C'est ça C'est votre comparaison Dieu ne compare pas comme ça Jésus Christ est notre sanctification La sanctification n'est pas une chose La sanctification est une personne Et il dit à cet homme là Nathanael Tu étais sous un figuier caché quelque part Quand Philippe lui dit Viens et vois On a trouvé le Messie Nathanael qui est très 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 bon Vraiment bien là Il y a Philippe Tu vois Tu dis Nazareth Tout le monde connaît Nazareth C'est une ville Incrédule Une ville mauvaise Rien de bon ne peut sortir Philippe Qu'est-ce qu'il a discuté ? Il dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que Philippe a dit ? Viens et Viens et vois qui ? Pas Nazareth Celui qui vient de Nazareth Même si Nazareth est mauvais Celui qui vient de Nazareth là N'est pas mauvais Faites attention à ça Il vient d'une mauvaise famille Il est en crise maintenant Sa famille est mauvaise L'humain n'est pas mauvaise Arrêtez des idées bizarres Arrêtez des idées bizarres Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à Nathanael Tu es un homme en qui Tu es un Israélien en qui Il n'y a pas de fraude Oui là Israélien est dans tes embouts Qu'est-ce qu'il ne faut pas Nathanael Comment il discutait là ? Il dit mais Pourquoi est-ce que tu m'as vu ? Il dit mais Quand tu étais sous le figuier Non Je n'ai pas de neuf Caché là-bas sous le figuier Il a dit Tu es le Messie, le roi Lui il est parti trop vite en besoin Il a dit le roi Jésus n'est pas venu pour être roi maintenant Il est venu pour être sauveur Mais Nathanael est tellement cultivé Qu'il disait que le Messie doit être roi Il déclare déjà que tu es roi Jésus dit on ne parle pas de roi d'abord Voilà c'est plus tard D'abord je vais te dire Regarde la suite En vérité vous verrez désormais Le ciel Comme le ciel a été ouvert sur moi Si le ciel ne s'ouvre pas sur vous Vous avez un problème Vous verrez le ciel ouvert Et Et regardez maintenant Et Les anges de Dieu Montez et descendent Sur le fil de l'homme Alors Si tu n'as pas fait la même expérience que Jésus Le monde surnaturel te sera étranger Tu ne peux pas être C'est pourquoi je dis Je suis nul levé au père Dans le rêve de Jacob L'échelle était à pied sur le sol Le bout de l'échelle était où ? Au bout de l'échelle il y avait qui là-bas ? Qui était là-bas au bout de l'échelle ? Qui Jacob a vu ? Dieu non ? L'homme est sur la terre Au bout de l'échelle il y a qui ? Mais il y a une échelle qui conduit ça Oui ou non ? Et les anges montaient Pour aller rendre compte à Dieu Et ils recevaient de Dieu Pour venir rendre compte aux hommes Si tu enlèves l'échelle là Est-ce qu'on peut voir Dieu ? Jésus dit Désormais Entre la terre et le ciel C'est moi cette échelle Tant que cette échelle est dressée Le ciel est ouvert Si tu expérimentes Si tu m'expérimentes comme l'échelle Tu dois voir le ciel ouvert Et le monde des anges Va devenir une réalité Il y a des gens qui sont chrétiens Ils vivent un christianisme naturel Une religion inventée On va à l'église On donne sa dîme Ses offrandes Toutes les religions font ça Si c'est ça là Tu as perdu son temps Les judaïs étaient déjà bons à 100% C'est la meilleure religion Il n'a pas amené notre religion Qui a amené la religion juive ? C'est Dieu lui-même Mais il l'a amené Comme les gens veulent la religion Il l'a amené sous forme de religion Alors que Dieu voulait la vie Les hommes veulent la religion Ils ont dit nous voulons être comme les autres hommes Donc vous voulez avoir une religion comme les autres hommes Il dit oui Donc je vous donne une religion Mais elle sera dure Il n'y a pas de problème Est-ce qu'ils ont pu obéir à la religion ? Ils ont pu Je vais vous donner la vie Vous voulez une religion Quand elle est là Je vous donne la meilleure religion Si tu es en termes de religion Si toi ta religion c'est le christianisme Alors tu as un problème Est-ce que le christianisme est mieux que le judaïsme ? La racine du christianisme c'est qui ? C'est quoi ? Et nous nous sommes des branches quoi ? Sauvages L'arbre réel c'est qui ? Il est vif Alors donc comprenez déjà que Dieu n'a pas changé de religion Dieu a amené la vie Puisque nous sommes greffés sur un arbre qui existe déjà Dieu n'a pas inventé un nouvel arbre Nous nous étions des arbres sauvages L'olivier sauvage Il nous a greffé sur l'olivier franc Nous sommes pas convaincus de Dieu a amené la vie On ne peut pas comprendre le cœur avec la tête C'est pas biochimie C'est pas mathématique C'est pas statistique pas ça c'est quoi votre tête est trop petite pour essayer de mettre en double intégrale des choses que vous ne pouvez pas être intégral ça c'est mathématique ça ça n'a rien à voir avec ça tu n'as fait des révélations même l'enfant même la vieille femme du village là qui se dépassera comment la vieille femme du village va être chrétienne et les premiers chrétiens n'avaient pas de bible c'était les illettrés comment ils ont fait pour comprendre la vieille chrétienne il n'y avait pas de bible encore il n'y avait que l'ancien testament et c'était entre les mères de qui ? des scribes et des pharisiens aucun du peuple n'avait une bible la bible, le nouveau testament n'a pas été écrit il n'y a pas de tv, il n'y a pas d'internet il n'y a pas de radio, ils ne savent pas lire comment ils ont fait pour bouleverser le monde ? comment ils ont fait le monde entier avec peur de ils avaient la vie divine en eux partout où ils allaient, la vie divine se manifestait les gens disaient, voici les hommes qui ont bouleversé le monde qui sont arrivés ici nous nous arrivons, nous sommes à Ouagadougou combien ? des centaines de milliers, Ouagadougou n'est pas bouleversé le christianisme est boutteux on a des beaux bâtiments, on a des moquettes, on a des orchestres on a des orchestres, on a des orchestres c'est fini, c'est à moi et le monde me dit, on est pareil on a le même Dieu et vous dites oui oui frère, il faut être courageux le courage manque aux chrétiens tout le monde a une à défendre, défendre mais les chrétiens non ils aiment les compromis si je dis ça, prochainement il doit être général on ne fera même pas de moi colonel major on a un cas de te faire colonel sous-major je suis sur la liste d'être promu si je dis que je crois en Christ ils vont me dire un un mon ami je vais te donner la promotion Dieu a dit que tu vas t'asseoir sur la terre de tes adversaires si tu crois en ce Dieu-là il va te faire asseoir sur la terre de tes adversaires Dieu va dresser un poteau, une potence pour prendre tes adversaires comment le grand Dieu-là le Dieu tout-puissant-là il a peur pour dire aux gens que vous ne le connaissez pas parce que vous ne l'avez pas connu il dit à Nathanael il dit à Nathanael il dit à tout le monde à partir de maintenant là désormais vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges monter et descendre des grands choses vont se passer parce que j'ai pris ma place j'ai pris ma place ça c'est ce que Jésus a dit le Père a parlé Jésus est venu confirmer ce que le Père a dit il nous dit maintenant le Saint-Esprit va parler mais lui il parle quand il parle il ne parle pas de lui-même Jean 14, Jean 16 c'est noté là-bas le verset quand Jésus dit quand le Consolateur sera venu verset 13 l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même à à Jésus quand il a quitté la maison de Joseph il n'avait que parlé de son Père oui ou non Jésus vous dit maintenant quand lui va partir quelqu'un d'autre va venir il s'appelle le Saint-Esprit la Loss Paracletos quand il va venir il ne parlera pas de non il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu absent et il vous annoncera les choses à à leur frère le Père a dit celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le le fils a dit vous avez le devoir de m'écouter le Père a parlé car nul le Père allait au Père par moi tout cela va se faire par qui par celui que nous allons envoyer il s'appelle le Saint-Esprit quand lui viendra il ne parlera pas de lui-même il va prendre les choses que nous allons lui annoncer et il va vous les dire donc vous voulez connaître les choses à venir écoutez qui communique avec qui c'est pas fini mais la suite il me glorifie il ne va pas vous glorifier non il ne va pas vous glorifier pour que vous vous parvenez pour témoigner l'onction je suis l'homme l'homme du temps été non ce n'est pas l'homme du temps même témoisin ce n'est pas l'homme du temps il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le Saint-Esprit prenait ce qui est au Père et il l'annonce à qui au Fils maintenant le Fils dit le même Saint-Esprit là qui a pris les choix du Père pour m'annoncer et moi je le disais vous avez vu mon succès oui si vous faites la même chose avec moi avec lui si vous le laissez prendre les choses que moi je vais vous lui dire je parle à lui c'est à lui que je parle pas au bout directement c'est lui nul n'est pas allé au Père que par Jésus nul n'est pas allé au Christ qui par qui au Saint-Esprit vous voyez comment ils font ils sont forts dans ma chambre je danse dans mon lit quand la révélation est comme ça je danse dans mon lit tu es fort tu penses que je suis quoi tu penses que je suis qui je suis Dieu je suis Dieu il avait préparé un anon un anon depuis l'anon est né on a attaché l'anon on a attaché l'anon Dieu a suggéré qu'on attache l'anon tu entends ? Dieu a interdit que quelqu'un s'assassait sur l'anon mais personne ne savait et personne n'avait envie de s'asseoir sur ce tanon il dit mais si moi j'ai la destinée des anons si je la destinée des anons toi tu as plus qu'un anon l'anon était attaché les gens viennent ils prennent l'anesse ils vont travailler mais quand ils veulent toucher l'anon on dirait qu'il y a quelque chose qui les empêche ils les laissent attachés quand le jour de gloire de l'anon est arrivé mon frère il a dit aller dans tel village à tel cas de four vous avez une anesse et un anon un anon sur le dos duquel personne ne s'est jamais assis et c'est moi qui vais inaugurer cet anon un anon inconnu un anon méprisé un anon attaché sa destinée attachée mais en un clin d'oeil en un jour le monde entier l'a connu dès que Jésus monte sur ton dos tu seras connu laisse le venir il va te révéler au monde quand on a détaché l'anon on l'a amené à Jésus dès que l'anon a vu Jésus il a reconnu son créateur il a commencé à faire regardez les hommes les hommes ont enlevé leurs habits ils ont posé sur quoi ? sur l'anon ils ont posé comme tapis où ? c'est Jésus qui a marché sur le tapis qui a marché sur le tapis l'anon quand les gens célébraient Jésus osana osana l'anon faisait partie de ça oui ou non ? l'anon disait merci 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 Dieu a une destinée pour toi au nom de Jésus Dieu va te sortir de l'anonymat au nom de Jésus si tu suis le Seigneur il va te sortir il va t'élever mais c'est toujours que lui soit vu si tu enlèves Jésus de l'anon il devient un anon simple un anon simple plus personne ne le regarde on regardait l'anon parce que Jésus était sur l'anon mais tant que Jésus n'était pas sur l'anon personne ne le regarde pas alors n'oublie jamais que Christ est en toi et quand tu vas laisser Christ en toi tout le monde va te chercher tout le monde va te regarder tout le monde va venir vers toi parce qu'ils seront attirés par Christ qui est en toi Amen 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 Asseyez-vous écoute-moi mon frère quand Dieu vous donne quelque chose c'est à l'intérêt de vous je peux rester ici sans regarder mon cahier c'est pas un cahier c'est une révélation c'est une révélation vous comprenez ? c'est une révélation ça c'est le premier niveau c'est la révélation comme ça donc le Saint-Esprit est venu pour nous révéler pour nous révéler alors mon frère ma soeur regardons maintenant mais pour que les trois éléments révélation connaissance et transformation se suivent il y a quelque chose pour nous que Dieu veut nous Dieu veut nous donner le psaume 63 verset 1 à 3 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 lorsque David était dans le désert de Judas oh Dieu tu es mon Dieu la suite qu'est-ce qu'il dit je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre desséchée aride sans eau arrêtons-nous là qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne dépassent pas la révélation pour aller à la connaissance et aboutir à la transformation parce qu'il leur manque la soif ils n'ont pas soif la soif va amener quelqu'un à creuser le sol vous allez partir le trouver mort mais il a gratté la soif est un élément très important de la vie d'un être humain la soif de connaissance fait que sans lampe sans lampe nous travaillons la soif de réussir faisait qu'au lycée on s'est caché dans le lycée alors que le surveillant général c'est-à-dire qu'on s'est caché dans le lycée pour étudier quand il y a la soif quelque part la communauté avance l'individu avance quiconque n'a pas soif ni de connaissance qui suit le plan naturel ni rien ne peut pas avancer une nation une nation qui n'a pas soif ne peut pas progresser une nation qui devient des bonhors on attend tout du gouvernement on n'attend pas de gouvernement une nation doit avoir soif et Dieu va commencer à utiliser les individus pour aider le gouvernement David je te cherche parce que ce grand roi là qui a déjà le Saint-Esprit qui est en train d'opérer qui a tué le lion l'ours ça c'est la révélation mais David a vu que tu es le lion l'ours et Goliath là c'était une première étape mais il veut connaître Dieu maintenant il veut passer à la fin de connaissance alors on va prendre le témoignage d'un homme appelé Saul de Tars c'était un bon témoignage parce qu'il n'a jamais connu Jésus physiquement donc quelle connaissance il va vouloir avoir puisqu'il n'a pas connu physiquement il ne l'a jamais salué Pierre a marché avec Jésus il peut raconter beaucoup de choses sur Jésus mais lui là il n'a pas marché avec Jésus il ne le connaissait pas mais son simple nom l'énerve son simple nom le simple nom de Jésus l'énerve et il haïssait Jésus alors cet homme là ce qu'il veut te dire là fais attention ce qu'il te dit est réel ce n'est pas un plaisantin ce n'est pas un béni oui oui qui fait l'ennemi numéro un il se présente comme l'ennemi numéro un comment l'ennemi numéro un va parler de quelqu'un qui le haïssait on va voir les trois verbes dans la vie de révélation les trois mots révélation connaissance et transformation minimum alors dans Galate premier élément de la révélation allons dans le livre de Galate Galate 3 je crois Galate 3 c'est un tableau allons dans 2 Corinthiens 4 d'abord 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4 verset 6 on va aller là-bas pour commencer au niveau de la révélation 2 Corinthiens 4 verset 6 car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière quoi a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ c'est un verset clé pour toutes les trois choses qu'on va voir et c'est Paul qui nous dit ça il est sur la face de Christ donc tout si vous enlevez Christ vous n'avez plus rien tout ce que vous voulez là vous voulez ceci vous voulez cela mais Christ mais Dieu a tout mis en Christ tout Dieu a tout rassemblé et il a tout mis en Christ vos prières là frère comprenez-moi c'est un Christ inclusif tout suffisant en qui le Père a tout mis il n'y a pas de sagesse il n'y a pas de sagesse en dehors de Christ 1 Corinthiens 1.30 il est notre sagesse il est notre rédemption il est notre sanctification il est notre tout écoutez ça très bien vous êtes rentré dans le christianisme par vos besoins et vous n'avez pas compris Dieu pour attraper un poisson on jette le filet ou bien la maison avec toujours quelque chose vous êtes rentré dans le christianisme par la guérison ça c'était tout juste le petit insecte la part sur la maison pour vos avoir Dieu n'est pas dans la guérison Dieu a amené Christ laisse tomber guérison vous comprenez ? tout le monde sait ça j'étais dans l'échec Dieu m'a donné l'échec l'échec était la part il a mis le succès pour que tu le connaisses mais maintenant toi tu dis désormais tout problème tu dois faire comme ça tu dis non c'était un moyen pour t'avoir mais maintenant tu dois me connaître non non c'est ça le problème c'est pourquoi les chrétiens sont déçus parce qu'ils veulent ils croient c'est pourquoi il y a trop de dénominations quand un chef de dénominations a découvert la sanctification tout ce qui vient là il y a un mouvement de sanctification mais et la justification et la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu on ne peut pas bâtir la vie chrétienne sur la sanctification ou bien sur le baptême du Saint-Esprit ou bien sur le parlant en langue ou bien sur le miracle non tout est bâti sur Christ c'est la pierre angulaire tout est sur Christ il faut changer votre mentalité tout est sur Christ Christ on le voit partout on ne peut pas voir autre chose que Christ c'est pour la face de Christ pour faire briller la gloire sur la face de Christ pas autre chose alors c'est Paul qui dit ça pourquoi il dit ça c'est Paul c'est Paul l'a dit ça il dit que la connaissance dont on parle dans 2 Corinthiens 4-6 là c'est le mot nyoksis qui est lié au mot jinosko les deux mots grecs le veut dire connaissance nyoksis c'est une connaissance qui vient dans ton cerveau mais en provenant de jinosko il y a une connaissance révélationnelle une expérience qui te permet de connaître quelqu'un et ce mot connaissance là-bas dans le naturel il est lié quand on dit un homme a connu sa femme vous comprenez il a expérimenté il a eu une expérience avec sa femme c'est ça qu'on dit ici c'est-à-dire que est-ce que tu as eu une expérience tu peux si elle est fiancée ta fiancée elle est loin tu ne l'as pas connue simplement tu as eu une révélation d'une belle jeune fille mais tu ne l'as pas connue et il n'y aura pas d'enfance il n'y aura pas de transformation c'est de ça qu'on parle ici oui j'ai reçu Jésus mais et la connaissance il y a ça aussi c'est ça qui donne l'enfant on dit Adam connu il y a eu qui ? il dit Abraham connu Sarah il y a eu qui ? Isaac c'est de cette connaissance qu'on parle on ne parle pas de connaissance là non ça ça ne marche pas ça ça ne marche pas on parle de connaissance expérimentale c'est pourquoi on dit science expérimentale c'est pourquoi on dit science expérimentale c'est pourquoi on dit science expérimentale alors prenons Paul il dit qu'à Paul voici un qui s'en connaitre Jésus il est haïsé il est haïsé sur le ondi sur ses propres pensées il disait des choses sans vérifier comme beaucoup de gens disent des choses sans vérifier sans vérifier non quand tu lui dis mais qui t'a dit ça toute la ville en parle quand vous entendez que toute la ville en parle c'est du mensonge 2 millions d'habitants ils ne veulent pas le voir et moi je suis à Tassazgo ils ne veulent pas le voir c'est lui le même qui a inventé c'est lui qui te dit c'est lui qui a inventé il faut l'attraper 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 les gens veulent inventer et tu es assis ici toute la ville laquelle ville ? toute la ville parle de moi dans mon quartier même on ne me connait pas même le voisin le troisième voisin ne me connait pas comment tu la veux parler mon ami il faut te taire il ne faut pas écouter les gens comme ça et puis vous vous mettez à courir c'est du mensonge vous laissez à voix par les gens quand vous dites seulement vous êtes découragé il n'y a même pas trois personnes qui savent ce qu'il dit c'est lui qui s'est promené inventé des choses mes soeurs vous entendez ? les personnes ne connaissent pas et c'est vous qui vous pouvez maintenant elle a gâté mon nom c'est toi qui entends de faire quoi ? c'est toi qui entends de gâter ton propre nom tu dis mais hé Minata tu vois l'autre là a dit ça elle a dit quoi ? tu le réveilles et il dit hé tu fais ça alors tu ne te vas au courant non 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 qui a informé ? c'est toi même ? il n'y a plus l'autre toi qui a informé ? et tu viens de commencer comme ça ta propagande sur ton dos si Minata n'a pas la bouche ah ah avant le soir Genébafanta Bintou Ourokia Ourokia il va bombarder toute la ville avec des mensonges il va bombarder toute la ville avec des mensonges et puis maintenant quand ça te revient tu dis les gens gardent mon nom non c'est ce que tu as dit le matin c'est ça qui est parti Fait attention frère Fait attention Fait attention Fait attention Fait attention Fait attention Fait attention Parfois quand il parle on dirait qu'il a vu Dieu j'ai vu Dieu j'ai vu Dieu j'ai vu Dieu je connais Dieu tu veux que je te dis quoi ? c'est pas moi qui l'ai cherché il est venu me chercher il s'est révélé à moi je veux que je te dis quoi ? est-ce qu'on peut étudier Dieu ? on peut étudier Dieu ? toi tu peux étudier Dieu ? même le corps de l'homme là que les médecins ont étudié est-ce qu'ils le connaissent ? vous croyez que 8 ans peut faire connaître un homme ? l'homme vient de l'éternité le Dieu de l'éternité a créé l'homme dans l'éternité comment quelqu'un qui a fait 8 ans peut connaître un homme que Dieu a mis l'éternité pour créer ? vous connaissez le nombre de cellules là le nombre de cellules là tu connais le nombre ? les neurones et tout tu connais ? comment ça fonctionne ? le système immunitaire tu connais le nombre de cellules là ? soyons humbles soyons très très humbles si on est humbles Dieu nous révèle si on est humbles Dieu nous révèle si on est humbles frères et sœurs il y a des choses importantes il y a des choses importantes alors on revient à Paul il a dit ça les gardons son cheminement maintenant et il va cheminer par quoi ? frères et sœurs il va cheminer pas à pas il va aller dans un premier temps d'abord et ce Paul là va aller dans Galate 3 Galate 3 Galate 1 d'abord Galate 1 verset 16 Galate 1 verset 16 ça c'est au niveau de la révélation révélation qu'est-ce qu'il dit ? au niveau de la révélation mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce vous entendez ? quand il a plu à ce Dieu là il lui a appelé de faire quoi ? la suite maintenant de révéler en moi est-ce qu'il a dit devant moi ? en son fils afin que je l'annonçasse parmi les vous aimez afin qu'ils sont là ah Paul persécutait Jésus il n'a pas de révélation c'est pourquoi il persécute ? il n'y a rien de normal quand les gens vous persécutent ils ne connaissent pas Jésus ne vous en faites pas parce qu'ils ne le connaissent pas c'est pourquoi il vous persécute ? il n'y a rien de même mais ton père ne connait pas qui est Jésus il croit que tu gardes son nom quand tu as changé de religion il faut prier pour lui tes amis au travail disent ah tu es devenu maintenant bizarre ils ne connaissent pas Jésus le monsieur persécutait Jésus le monsieur persécutait Jésus mais il nous dit maintenant lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son fils mais il est étonné il a révélé où ? à quel moment Dieu lui a révélé son fils ? d'abord il a révélé son fils de façon extérieure et ensuite il est passé à la connaissance et après il est arrivé à la révélation intérieure qui va le transformer donc on va retourner pour voir à quel moment cette révélation est venue on laisse le mot d'abord en moi on prend le mot révélé la révélation est venue où ? acte 9 acte 9 on va laisser acte 9 bon je vais le lire parce que la machine parfois s'emballe pour revenir en arrière c'est ça comme il était en chemin qui le méchant et qu'il approchait de Damas tout à coup brusquement une lumière venant du toujours ça vient d'où ? les cieux s'ouvri il n'y a pas de révélation sans ciel ouvert ton christianisme qui a un christianisme sans ciel ouvert est une religion il faut qu'il y ait une lumière il faut qu'il y ait une lumière une lumière venant du ça veut dire que le ciel sait et à laisser descendre quoi ? tant que le ciel était fermé la lumière pouvait descendre le ciel ouvert la suite mon frère venant du ciel resplendit autour de lui il tomba par terre et il l'a entendu une fois qu'il lui disait Saul, Saul pourquoi me persécutes-tu ? regardez bien la réponse de Saul il lui répondit qui es-tu Seigneur ? est-ce qu'il le connait ? qui es-tu ? qui es-tu ? qui es-tu ? qui es-tu ? le premier élément de révélation c'est la révélation qui vous vient parce que quand vous entendez l'évangile de tout 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 le ciel s'ouvre sur vous et brusquement on dirait que vous étiez aveugle qui est ce Jésus-là ? j'ai dit que c'est faux chez nous on a dit qu'il n'existe pas c'est pas vrai mais brusquement une révélation vient qui es-tu ? et le Seigneur lui dit je suis Jésus que tu persécutes ? qui es-tu choqué ? tu es qui ? Jésus que je suis en train d'aller percuter où ? à Damas que j'ai percuté où ? à Jérusalem j'ai percuté dans tout Israël donc tu veux dire que je suis en erreur moi je ne sais pas moi en tout cas je suis Jésus que tu persécutes et il lui dit maintenant il te sera dur de revient contre les aiguillons les aiguillons ce sont les vues contre toi tu es un homme dur hein coriace mais ici là les aiguillons divins là tu ne peux rien faire ils vont te lacérer les aiguillons c'est un gars d'une forte volonté c'est pourquoi Paul tu vois là une forte volonté il faut le briser sinon il faut le saucissonner il faut le rendre saucisson et après tu fais ça maintenant viens de hacher voilà ça c'est important il te sera dû de réjember il ne faut pas penser il dit il dit ben entre en vie on va te dire ce qu'il doit faire voyez le christianisme que nous avons là le problème c'est que les gens se flattent Dieu ne peut pas faire tout ça là et puis nous laisser nous tromper bon je vais à l'église je donne là si c'est de l'argent là l'argent appartient à qui l'argent et l'or appartiennent à qui est-ce que Dieu a besoin de mon argent est-ce que Dieu a besoin de votre argent il faut vous tromper tu es l'auteur de l'argent tu es celui je suis avec Dieu pour acheter Dieu on ne peut pas l'acheter tu as intérêt à écouter ce que je te dis parce qu'au ciel Dieu va t'opposer à moi si tu refuses on va s'asseoir c'est pas amusement Dieu va projeter ce message ce jour là tu vas voir tout le monde tu vas baisser la tête Dieu dit je ne te connais pas éloigne toi de moi vous jouez avec ça un homme de Dieu qui marche avec Dieu Dieu lui donne l'autorité il a dit ce que vous fermerez sera ce que vous allez ouvrir sera ouvert c'est pas amusement ouvrir là ça veut dire quoi ce que vous allez permettre au Saint-Esprit de révéler à travers vous et que si quelqu'un reçoit ça il sera à l'aise et si la personne se ferme ou bien vous-même vous vous fermez par peur des gens vous êtes pasteur vous fermez comment tu seras jugé et tu condamnes ceux qui devaient t'écouter il faut être raisonnable qui a dit d'être raisonnable dans la vie on peut être raisonnable on dit révélation on n'a pas de raisonnable on n'a pas de raisonnable on dit révélation on n'a pas de raisonnable vous voyez la frère et soeur regardez verset toujours galate 1 verset 11 et 12 11 et 12 galate 1 verset 11 et 12 regardons ce que le même Paul dit encore je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme ce n'est pas Pierre qui m'a dit j'ai pas fait d'écor biblique j'étais un docteur du judaïsme et ce qu'on a appris dans le judaïsme il ne correspond pas ici il dit l'évangile que je vous annonce c'est pas Pierre ils ont connu Jésus avant moi j'ai connu Jésus avant moi je ne suis pas dans leur vie il n'est pas de l'homme mais où est-ce que tu l'as eu ? c'est ça le problème ah si vous êtes connecté avec le Saint-Esprit vous avez un évangile Paul dit mon évangile il n'a pas dit l'évangile il dit mon évangile il dit ma bonne nouvelle êtes-vous connecté avec Dieu ? c'est ça que je suis en train de vous donner ? c'est ce que Dieu m'a donné que je vous donne ? c'est ce que Dieu m'a dit la suite car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme ça il faut que vous compreniez ça je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme ok mais pas voyez-le moi encore par une c'est pourquoi il dit la révélation m'a été donnée il dit c'est la révélation qu'il a fait qu'est-ce que je vous écris Galate c'est la révélation tout ce que j'ai écrit dans le livre de Galate là je n'ai pas appris ça d'un homme ce n'est pas un homme qui m'a donné ce n'est pas une école publique c'est une révélation entre le Saint-Esprit et moi révélation de Jésus-Christ révélation de qui ? de Jésus lui-même pas de la religion Dieu n'a pas envoyé la religion Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ toute révélation toute connaissance doit être liée à aller sur Jésus n'allez pas chercher autre chose le Saint-Esprit est venu pour Jésus le Père est pour Jésus Jésus lui est venu pour lui-même tout est centré sur Jésus maintenant quand nous décentralisons ça nous voulons le succès ici sans Jésus nous voulons la prospérité sans Jésus c'est ça qui nous crée des problèmes et c'est pourquoi aujourd'hui il y a trop de mouvements qui ont été créés qui n'ont rien à voir avec Jésus et ça donne des fruits mais pas de fruits durables pas de fruits durables pas de fruits durables Dieu m'a dit de faire comme ça est-ce qu'il y a Jésus là-dedans ? qu'est-ce que vous pouvez aider les gens ? Dieu m'a dit de faire un orphelinat l'orphelinat est lié sur Jésus non 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 il faut aider les gens tout le monde est orphelinat toutes les religions ont orphelinat ça ça vient pas de Dieu si ça ça vient de Dieu donc toutes les religions qui ont orphelinat viennent de Dieu c'est pas centré sur Jésus ça vient pas de Dieu on va faire telle chose on va faire telle chose qui est valorisé là-dedans ? c'est Jésus il y a quand même pas un secret il y a Jésus non mon ami c'est toi c'est pas Jésus est-ce que nous comprenons ? c'est ça le centre du christianisme les gens se réunissent chaque dimanche ils sortent avec des enseignements non non aujourd'hui on a entendu ça on a entendu ça ça t'a donné quoi ? dans deux jours tu as perdu le Christ qui est en toi là nous devons être Christ centré tout doit être Christ sur Christ et c'est facile le reste il n'y a pas de secret en dehors de Christ ni le mystère de Dieu révélé et le mystère de Dieu c'est qui ? tout le mystère de Dieu c'est qui ? Christ tout le mystère de Dieu c'est Christ je veux faire quelque chose sans Christ ça ne marchera pas ça ne marchera pas on fait des concerts sans Christ on fait des concerts sans Christ les jeunes vont venir danser ils vont chanter c'est fini mais il n'y a rien de Christ qui est sorti là-là non 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 il faut égale la jeunesse ah non on ne doit pas égale la jeunesse parce que la révélation de Christ dans un jeûne pour mieux que mille concerts si ton concert est centré sur le Christ si ton concert est centré sur le Christ si ton concert est centré sur le fait que les enfants vont danser mon ami tu veux imiter le monde le monde à boîte de nuit tu as à faire boîte de jour la seule différence c'est nuit et jour voilà c'est pourquoi je dis aux chants je dis aux musiciens chrétiens ne copiez pas le monde hein et ayez un style il veut copier le monde je ne peux jamais te redonner pourquoi vous voulez copier les vedettes ? on croit des gens qui ont fini, ils se suicident le monde, vous pouvez le copier maman c'est le cas qui s'en viennent à moi non sans verser une grande vedette les chansons dans un bateau elle a voyagé bateau pour l'attention et le commandant du bateau a dit bon il faut faire des concerts comme c'est le voyage est loin c'était dans les années 1900 au début 1905 donc tous les soirs les gens descendaient dans le trou du bateau là c'est un théâtre et tout il y avait un vieux pasteur qui voyageait aussi mais à la voix rock quand la vedette la chanson est arrivé quand elle a chanté tous les voyageurs du bateau là ils sont enlevés ils ont applaudi elle a fait révérends plusieurs fois ils applaudissent elle est partie s'asseoir maintenant tout le monde a fini le vieux pasteur dit lui il veut chanter les derniers il s'est élevé il a chanté chris chris est ma sagesse chris est ma victoire il y avait l'onction sur le vieux sa voix n'était pas bonnes pas bonnes mais son nom c'était bon les gens ont été saisis tout le monde était à genoux en train de pleurer la vedette là en train de pleurer quand il a fait de pleurer elle est sortie elle est pas dans sa cabine et le vieux pasteur l'a suivi il est parti la trouver dans la cabine là dans sa cabine à genoux télique de l'unezougou maintenant elle a fini de pleurer elle a reçu chris moi ça n'y a pas bien ça a dit chris et ayant reçu chris elle a dit à chris je veux maintenant te chanter ouais on laisse pas d'une heure mais elle est pour la révélation vénal par la connaissance ménémoire à l'égalité regardez bien c'est quoi elle était à genoux et l'inspiration est venu c'est ce qu'on connaît elle a connu à chanter c'est inventé le ton et les ménales l'année 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 je suis ça à moi si non temps verser et là le saint-esprit a changé la femme et c'est ça que billy gramme chante c'est un coureur chanter partout et si vous voyez le coureur de billy gramme dès qu'on chante le chant là les start c'est vide les hommes d'affaires les politiciens les présidents les gens descendent ils viennent pour recevoir Christ c'est ça que vous devez dire au chant de chrétien aujourd'hui c'est ça Booker le Père le Père le Père le Père le Père le Père pas l'archange Michel pas Marie Marie est importante mais pas Marie non tout le monde est effacé même Marie a dit faites ce qu'il vous dira moi je me mets derrière Paul se met derrière l'archange Michel se met derrière Moïse et Élie se met derrière tout le monde est derrière tout le monde tout le monde regarde à qui ? Christ si tu changes ça tu as changé le modèle de Dieu tu as changé la racine de ton christianisme tu as changé ta base tu as changé la fondation tu as changé la pierre angulaire ta vie ne tiendra pas ton bâtiment ne tiendra pas ton projet ne tiendra pas parce que c'est Pierre et lui c'est la pierre angulaire il est le fondement il est la pierre angulaire frère et soeur c'est ça que Paul a découvert il dit ce n'est pas par enseignement bon je ne veux pas vous retenir il parle de ça il dit il est parti dans le désert d'Arabie c'est là-bas qu'il a reçu la révélation dans le désert tout seul ça c'est la révélation maintenant deuxième chose connaissance au niveau de Paul je vais terminer on va continuer plus tard et dans maintenant je vais sauter je saute maintenant on va aller rapidement dans Philippiens 3 Philippiens 3 verset 7 parce que c'est important si j'accumule trop vous n'allez pas pouvoir décortiquer il faut que je vais m'arrêter pour que vous puissiez en plus continuer Philippiens 3 verset verset 7 à 9 il dit mais c'est chaud qui était pour moi des gains c'est le même Paul qui parle maintenant il a eu des révélations mais il dit maintenant toutes ces révélations là arrivé à un moment donné Paul était insatisfait il dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme quoi comme une perte à cause de ah mais Paul toutes les révélations là que tu as eu oui les dons spirituels là l'autorité la puissance là il dit c'est une perte je veux connaître qui tu ne connais pas Christ encore non je le connais mais la révélation je ne le connais pas dans ses entrailles je ne le connais pas en profondeur je ne connais pas le Christ transformationnel je veux le connaître verset 9 et 10 c'est ça 8, 9 et 10 qu'est-ce qu'il est écrit verset 9 et 10 et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ tu vois il répète le mot Christ la justice la justice qui vient de Dieu par la foi verset 10 verset 10 mon frère qu'est-ce qu'il dit dans ce verset 10 là voilà afin non il est ah il n'y a pas il n'y a pas mais il n'y a pas déjà connu il dit non 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 c'est la révélation il n'y a vénérant c'était pas la connaissance juneusco il dit afin de connaître qui maintenant Christ et là la présence de sa résurrection c'est pas fini et la communion de ses souffrants en devenant conforme à lui dans sa mort continue dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts la phrase est trop longue je veux connaître Christ la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances tout ce que tu as expérimenté c'est de la la bouche c'est une perte ça ne va pas transformer ça ne va pas transformer ça ne va pas transformer ça m'a donné de bonnes choses comme toi ça m'a donné de l'argent ça m'a donné une position ça m'a donné une bénédiction ça a fait que j'ai prié pour des morts ils sont ressuscités les gens sont guéris mais tout ça c'est extérieur moi même ça ne m'a rien donné c'est pourquoi les chrétiens sont insatisfaits et c'est pourquoi tous les juifs veulent quelque chose parce qu'ils ne sont pas satisfaits parce que Christ est notre satisfaction Christ est notre satisfaction Christ est notre satisfaction Christ est notre satisfaction c'est pas les choses c'est pourquoi Israël a refusé de connaître Dieu ils ont eu la manne ils ont eu tout insatisfaits et ils sont morts vous dites ne faites pas comme eux soyez satisfaits c'est chose que Dieu va vous donner quand Christ est votre satisfaction ces choses là vont être des moyens de bénédiction l'argent devient un moyen de bénédiction tout devient un moyen de bénédiction et mon notion de chant devient un moyen de bénédiction quand je viens pour prier et chanter il nous a révélé Christ oh le petit là il nous a révélé Christ mais la plupart d'aujourd'hui on chante les besoins des gens tu n'as pas d'enfant viens Jésus Jésus est puissant Jésus est puissant il est puissant Jésus est puissant il est puissant il est puissant c'est ça seulement il est étonné on vient à lui on prend la chose et puis on fait quoi ? il donne le dos le gars est assis il dit ah bon ? il dit t'as hôte là donc tu ne me reconnais pas il dit non Jésus donne moi si tu me donnes 10 millions voilà Dieu est revenu il donne 20 millions et il ne te voit plus il ne faut pas s'amuser la roue tourne la roue de la vie la tourne si tu es bien quelque part aujourd'hui n'exerce pas ça pour brimer quelqu'un quand la roue va tourner c'est un problème il ne faut pas s'amuser mais oui ma mère disait que la vie c'est comme une galette il y a la galette la face qui est en bas là c'est chaud la face qui est en haut là chante après on fait quoi ? on chante la vie est comme ça la vie est comme ça si tu crois que tu es quelqu'un aujourd'hui si tu n'es pas humble ça va changer il faut faire attention à ça on va terminer on va terminer pour ne pas je crois que ça c'est la connaissance non ? ok la connaissance voilà on termine par la transformation bon je saute beaucoup de choses ça a été là aujourd'hui et la transformation là quand nous avons connu maintenant Romain 8,29 on va lire deux passages là-bas Romain 8,29 Romain 8,29 Romain 8,29 elle est dit là-bas bon on le connait bon on préfère le lire il met donc un karma à la main Romain 8,29 voilà car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui ? à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre plusieurs en réalité Dieu nous a sauvés pour qu'on soit semblables à qui ? est-ce que Dieu nous a sauvés pour qu'on aille au paradis d'abord ? il nous a sauvés pour qu'on soit semblables à l'image de son fils ici ce que son fils a été sur la terre on doit être comme ça c'est pourquoi nous ne devons passer par le Jourdain pour aller sur la montagne de la Transformation il y a le Jourdain il y a la vallée avant d'atteindre là-bas et nous ne voulons pas la vallée de la souffrance j'ai sauté ça pour ne pas décourager les fèbres j'ai sauté les souffrances là si je dis ça vous n'allez pas manger à midi mais pourtant sans ça l'or ne peut pas briller s'il ne passe pas le marteau l'or ne peut pas briller si on ne le fond pas parce qu'il est mêlé de beaucoup de métaux oui ou non ? on le fond on enlève les métaux et après on le fait quoi ? on le martèle bien vous vous dites vous allez chez les bijoutiers ça c'est le 18 quoi ? 11, le 18, le carat l'or te dit toi tu es comme tu es carat tu ne sais pas par quoi je suis passé je suis joli écoute moi mes cris quand j'ai passé sur l'enclume du bijoutier il m'a tapé là tu étais là-bas c'est ça faites attention faites attention frère quelqu'un qui ne passe pas des souffrances aujourd'hui vous vouliez tout le monde doit passer par des souffrances pour ne pas prier de ne pas passer tu ne peux pas tu ne peux pas c'est pourquoi est le Saint-Esprit quand tu vas passer comme Daniel là tu vas passer par le feu mais le quatrième homme sera avec toi le Saint-Esprit sera avec toi quand tu vas sortir il n'y a même pas d'odeur de fumée sur toi les gens seront étonnés la forme l'air passait par le feu il y avait quelqu'un avec moi celui qui est le maître du feu était à moi le feu ne pouvait pas me brûler le feu m'a valorisé sans me détruire le dernier verset 2 Corinthiens 3 verset 16 à 18 verset 16 à 18 ça c'est au niveau de la transformation 2 Corinthiens 3 verset 16 à 18 mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur lorsque nous convertissons nous devons nous convertir à qui ? au Seigneur mais le Seigneur là ici on ne parle pas de Jésus au Seigneur c'est pas Jésus je suis converti les gens Jésus est mort pour réconcilier mais il vient par le Saint-Esprit Christ pour s'amener à la conversion et tu vas voir la suite mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur le voile est ôté donc tu as la révélation oui ou non ? il y a la révélation ça ça ne se permet pas continue oh le Seigneur c'est qui ? l'Esprit ah bon oui ? Jésus est Seigneur mais le Seigneur du salut tu comprends ? il y a un autre Seigneur le Papa Bondi est Seigneur Jésus est Seigneur le Saint-Esprit est Seigneur il n'y a pas trois Seigneurs c'est le même Seigneur or le Seigneur c'est ? et là où est l'Esprit du Seigneur ? là et là donc quand tu te convertis le voile est ôté deuxièmement maintenant alors que se passe ? il y a une liberté qui vient en toi une libération quand le fils t'a franchi vous êtes réellement tu deviens libre le voile étant ôté tu deviens libre mais c'est pas suffisant tu deviens libre mais toi tu crois que ta liberté là c'est pour faire ce que tu veux ah ouais mais on est libre maintenant pour faire ce que tu veux tu n'as pas compris tu dis continue continue nous tous qui le visage est découvert le visage est découvert pour faire quoi ? pour que tu contemples contemplons comme dans un miroir quoi ? la gloire du le voile a été ôté la liberté pour faire quoi ? contempler la gloire du Seigneur dans les situations que nous vivons dans les épreuves que nous vivons nous devons découvrir la gloire du Seigneur dans chaque situation il y a une gloire dans une épreuve il y a une gloire cachée dans un échec il y a une gloire même dans le péché il y a une gloire lorsque nous reconnaissons le problème n'est pas que tu as péché le problème est que lorsque tu es dans le péché tu reconnaisses que Dieu seul dans sa gloire peut te sortir ne te couche pas dans le péché et ne te laisse pas culpabiliser dans le péché même si on dit le juste tombe cette fois cette fois il se relève parce qu'il sait une chose que en tant que juste de Dieu Dieu étant en lui Christ étant en lui il peut se lever il a tous les moyens pour se lever car Christ est sa force pour se lever n'allez pas condamner les gens pour dire qu'ils ont péché c'est fini pour eux vous n'êtes pas juge encouragez-les à s'élever il peut se lever et il doit se lever et il s'élevera alors regarde alors quand tu es content maintenant tu arrives à quoi ? à la transformation dans telle épreuve là je crois que c'était fini pour moi Dieu dit non tu as découvert ma gloire dans cette épreuve là dans ce temps difficile là tu as accepté il dit maintenant mon enfant tu vas voir quelque chose ta transformation commence et ce qui était pénible là commence à partir ce qui était difficile là commence à partir tu dis Seigneur oh moi je t'avais jugé cette situation que j'ai traversée je t'avais jugé j'ai cru que tu m'avais abandonné j'ai cru que tu m'avais délaissé j'étais culpabilisé j'étais seul à traverser la vallée de l'homme de la mort mais j'ai vu Seigneur que tu es avec moi le Seigneur dit maintenant regarde ma fille regarde ce qui t'est arrivé il dit tu es transformé en la même image de Christ Christ a souffert il a souffert et par la souffrance là tu as vu comment il a été transformé transformé en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit c'est le Saint-Esprit qui fait ça c'est pas Jésus Jésus au ciel c'est le Saint-Esprit c'est le secret Christ en toi par le Saint-Esprit Christ et le Saint-Esprit c'est la même chose Christ est loin Christ est loin le Saint-Esprit là c'est ça extraordinaire quand tu le connais frère difficile comment tu es devant lui tu échoues ici c'est pas un problème tu es échoué moi je suis capable de le faire encore un vase on va répartir on va répartir un homme était découragé et quand il était découragé et le Seigneur le Seigneur est venu vers lui quand il passait un moment difficile alors dans sa vision il voyait qu'il marchait sur le bord de la mer dans du sable il voyait les traces de ses pieds il voyait les traces des pieds du Seigneur il était content ah le Seigneur avec moi dans le temps difficile quand ça marche il est difficile il voit toujours qu'il se débrouillait parce qu'il avait la conscience du Dieu au dehors du Dieu au dehors maintenant il est arrivé à un endroit où il ne peut plus bouger où il était découragé quand il regarde le sol il voit les traces de deux pieds les autres pieds ont disparu et il souffrait et puis à un moment donné il a dit Seigneur quand ils sont arrivés de l'autre côté là il a dit Seigneur tu ne comprends pas on a commencé là-bas je voyais les traces de tes pieds je voyais tout maintenant au monde c'était très très difficile tu m'as abandonné tu étais seul Seigneur dit c'est vrai dis mais oui Seigneur lui montre l'image qu'est-ce qui s'est passé le Seigneur l'a pris l'a mis sur ses cou les autres qui voyaient là c'était les traces du pied de Jésus et il vous soutient comme ça dans la vallée de l'homme la mort il vous soutient dans vos échecs il vous transporte il rentre en vous il vous conduit personne ne peut abuser de vous aucun ennemi ne peut abuser de vous aucune foire ne peut abuser de vous le Saint-Esprit le glorieux Saint-Esprit est en vous il vous conduit de la révélation à la connaissance de la connaissance il vous amène sur la montagne de la transfiguration et votre vie change vous rentrez dans la victoire dans le succès de Dieu et la grâce de Dieu est avec vous sa paix est avec vous son amour est avec vous élevez la main et remerciez le Seigneur élevez la main et remerciez le Seigneur le Seigneur est fidèle sa grâce est surabondante sa paix est surabondante le Seigneur de gloire est en nous et avec nous merci Père au nom de Christ Jésus et remerciez le Seigneur de gloire